On a des écrans tactiles qu'on a placés à l'intérieur de l'entreprise pour aller gérer au quotidien la charge de fabrication. On a remplacé les grandes réunions par ce système là où en fait les gens savent exactement ce qu'ils ont à produire, quand est-ce qu'ils ont à produire avec un tas d'informations, informations simples, c'est complet c'est pas complet et le temps de production qu'il aurait alloué pour réaliser ces productions là. En parallèle de ça on a tout un tas d'outils qui permettent par exemple de suivre à distance l'état de la charge CMS, l'état d'avancement de la production, l'état tout simplement de la productivité, est-ce que la production qui est en cours est ou pas dans les temps qui sont prévus. On a des dizaines de petites applications comme ça qui tournent un peu partout, y compris des applications par exemple pour aller suivre la consommation d'énergie en temps réel. On a développé beaucoup de softs en interne sur la base de capteurs et aujourd'hui il y a une interaction entre ces capteurs et notre système informatique. Alliancis est une entreprise qui est certifiée ISO 13485 donc ce qui confère des obligations notamment en termes de relevé, de température, de mesures et donc on a plutôt que de faire ou refaire des applications qui tournent en parallèle du système informatique, on a créé des liens, des interactions qui permettent d'aller mettre l'information directement dans le ERP et donc d'avoir qu'une seule source d'information. Donc on peut dire qui a produit quand, quoi, dans quelles conditions et sur chaque production on sait quelle production doit passer dans quel ordre mais aussi sur quelle machine et est-ce que les machines en question ont bien leur certificat de calibration, est-ce que tout va bien finalement. Au quotidien c'est surtout ces éléments là qui nous permettent en fait de gagner en réactivité, de répondre à la normalisation, on produit, on assemble des produits pour le compte de tiers. Alors on a une particularité c'est que on ne fait pas que fabriquer des cartes électroniques, on fabrique des produits complets et on va jusqu'à distribuer ces produits pour le compte de nos clients. Donc on est plutôt spécialisé en fait sur l'industrie, le médical et puis aussi on a une part croissante dans la défense et tout ce qui est connecte à la défense. On fait beaucoup de choses pour les centrales nucléaires. Concrètement pour nos clients, les services un peu différents, les services un peu innovants, c'est celui dont je viens de vous parler. C'est qu'on n'est pas juste un sous-traitant, on est des gens qui sont capables d'accompagner nos clients de la fac blanche jusqu'à la distribution. On a développé tout un tas de choses qui nous permettent en fait d'accompagner nos clients sur ces domaines-là. Finalement ça leur permet de se concentrer sur le métier qui est le leur, développer des produits et les vendre et puis entre guillemets on essaye de s'occuper du reste. On ne fait pas beaucoup de salons chez Alliancis mais on fait Global Industries et ce depuis des années. C'est important pour nous parce que ça nous permet de rencontrer nos clients. Finalement on n'a pas toujours le temps d'échanger. Donc ça c'est déjà un truc. C'est aussi d'aller chercher des nouveaux clients même si assez paradoxalement ce n'est pas notre première action. Ça nous permet surtout encore une fois de montrer qu'on est là, d'échanger avec des confrères, parfois d'aller attaquer des marchés conjointement. Ça permet aussi d'aller créer des partenariats. Donc ces salons-là sont aussi l'occasion d'aller voir un peu ce qui se passe aussi, d'être confrontés à des nouvelles machines, des nouveaux secteurs d'activité. Donc c'est une source d'information intéressante et c'est pour ça qu'on le fait depuis fort longtemps maintenant, plus de 20 ans. Les décisions 2021 étaient un peu particulières puisque personne savait exactement comment ça allait se passer, à quoi on allait s'attendre, est-ce qu'on allait avoir du monde ou pas. Globalement moi je trouve que c'était plutôt satisfaisant. Bon il n'y a pas eu de quoi, car on n'a pas eu de grève déjà, c'est déjà pas mal. Même si le nombre de visiteurs était relativement limité, les gens qui se sont déplacés, c'est des gens qui avaient vraiment des projets. Le tourisme industriel, comme on dit souvent, a été relativement limité. Et donc finalement, c'est un salon qui était globalement assez efficace et qui s'est plutôt bien déroulé.